Qu'est-ce qu'elle a bien joué ? Qui est à la tête d'Ekidia et Eric Brion qui comme José Mourinho au niveau communication, il est balèze. On l'a vu d'ailleurs dans un de ses derniers tweets sur le renouveau des courses où je me suis permis de le charrier très gentiment. Je trouvais la photo en totale inadéquation avec son tweet. Donc voilà, Eric Brion c'était l'entraîneur hier de Chelsea. Alors, je ne vais peut-être pas commencer par le goal parce que le goal finalement il a été bon. C'est peut-être le seul qui a été bon à Chelsea. Je pense que si je mets Augereau à la place de Courtois, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? C'est un peu le sauveur. Je trouve que c'est pas mal. Alors, c'était pas Ivanovitch qui jouait ici. Non, non, c'était Tassin. Ah oui, Tassin, on le met là pour casser un peu. Mais bon, il n'est pas très efficace comme Ivanovitch. Au centre, alors c'était pas Cahil, c'était Coltier, Isabelle de son prénom. C'est une dame, donc on ne va pas l'appeler que par son nom. Et à côté, Gileta. Voilà, Cahil Gileta. Cahil Gileta. Coltier, Gileta. C'était la défense centrale de Chelsea hier. Comme sur le deuxième but, les deux se sont un petit peu télescopés. Ils se marchent l'un sur l'autre. Ils n'ont aucune coordination. Ils sont à la limite du désaccord. Bon, ben voilà, ça a amené le deuxième but. Je pense que ça leur va bien. C'est la défense centrale de Chelsea, Isabelle Coltier et l'amie Gileta. Aspili-Coueta, c'était pas vraiment Aspili-Coueta. Moi, j'ai plutôt vu Xavier Hurstel. Pourquoi vous allez me dire, Xavier Hurstel ? Écoutez, on fonde de gros espoirs en lui, sur ce jeune. Mais là, hier, il a été transparent. Je n'ai pas rêvé. Donc voilà, en plus, comme dans le jeu, Aspili-Coueta, Xavier Hurstel, il n'apporte pas vraiment de solution. Et c'est ce qui m'ennuie un petit peu. Ramirez. Alors, Ramirez, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense que c'est plutôt Germont, Philippe Germont. Vous l'avez bien connu, l'ancien président du PMU. Bon, ben, il avait une mission, il l'a tenue, mais il n'a pas fait d'éclat. Ça n'a pas empêché son équipe de perdre. Matic, c'était pas Matic, c'était Bertrand Bélinguet. Il faut remettre les choses. Enfin, ce n'est pas vraiment Matic, Bélinguet. Bélinguet, ce serait plutôt Zuma. C'est-à-dire qu'il rentre, il est inutile, il n'a pas touché un ballon. Et puis au final, il passe quand même à la caisse. Il va prendre un gros chèque. Donc voilà, Zuma, c'est bien Bertrand Bélinguet, ça me plaît bien. Ensuite, Oscar. Ce n'était pas Oscar. Voyons. Bon, c'était Dominique de Bélinguet. Vous l'avez reconnu, vous aussi ? Bon, ce n'était pas difficile de le reconnaître. Il fait beaucoup de cinéma. Il fait des beaux discours. Mais bon, une fois qu'il se fait zlataner, on l'entend un petit peu moins après. Je pense que c'est un petit peu ça. Oui, c'est Dominique de Bélinguet, ça me plaît bien. Fabregas. Fabregas, non, non, ce n'est pas Fabregas. C'est Benoît Cornu, le directeur de la communication du PMU. Pourquoi ? Parce que par moments, il a des moments de fulgurance. Mais on s'attend toujours à mieux avec lui, avec un tel technicien. Et j'avoue qu'on a quand même été assez déçus. Bon, écoutez, Fabregas, Benoît Cornu, ça me va bien. Par hasard, ce n'est pas Hasard qui était là. Non, 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 non. C'était Guillaume Moppa. Pourquoi Guillaume Moppa, vous allez me dire ? Écoutez, pendant 15-20 minutes, on n'a vu que lui. Sur le terrain, c'était le meilleur joueur de l'équipe. Mais bon, dès qu'il y a eu de la difficulté, il s'est éteint. Donc, oui, je ne mettrais Guillaume Moppa à la place d'Eden Hazard. Et puis, Diego Costa. Alors là, Diego Costa, je n'ai pas eu trop de mal à le remplacer par mon ami Jean Dindy. Voilà. Ce n'est pas difficile. C'est un provocateur. Il est quand même meilleur par voie de presse que sur le terrain. Et puis, il est tout autant inefficace que ce charmant monsieur. Donc, voilà. Écoutez, je pense que j'ai remis à jour cette petite équipe du PSG. Voilà. Je pense que cette équipe de Chelsea, pardon. Cette équipe du PSG, elle avait toutes les chances de gagner face à cette équipe. Cette équipe... Qui a dit de bras cassés ? Je n'ai pas dit que c'était une équipe de bras cassés. C'était une équipe de Chelsea diminuée. Voilà. Donc, c'est une qualification logique. Et donc, Chelsea, comme le PMU, il reste numéro 1 dans son pays. Mais ça ne veut pas dire que l'avenir sera tout rose. A bon entendeur. Salut ! Ah oui, j'ai oublié. Postscriptum, j'ai noté sur mon petit papier. Le blog numéro 21 sera bientôt prêt. Il faudrait que je retrouve ma voix, déjà. On y parlera des contributeurs de MyMeyerCompagny. que, une nouvelle fois, je ne vais pas oublier de remercier. On y parlera également des bugs, pardon, de l'application PMU sur les ferrures au trop. On y parlera de génie racheté par le groupe Paris Turf. Et on y parlera du journal Weekend, qui ressemble étrangement, depuis quelques jours, à celui de Tierset Magazine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada